Bruno Cabane, vous êtes historien, vous enseignez aux Etats-Unis depuis maintenant une quinzaine d'années ? Oui, 13 ans, oui. À l'université de l'Ohio ? J'ai enseigné à Yale pendant 9 ans et je suis depuis 4 ans à l'université de l'Ohio. Vous dirigez cet ouvrage passionnant qui s'intitule « Une histoire de la guerre ». Il vient de paraître aux éditions du Seuil, histoire qui fera date à mon avis, car il envisage la guerre sous des angles jusque-là inédits. Alors bien sûr, il y a une question de tactique, de stratégie, mais vous parlez aussi et surtout de la fin des batailles traditionnelles, de l'utilisation des armes les plus meurtrières, de l'implication des populations civiles et notamment les femmes et les enfants, des différentes façons dont la guerre, avec ses nouvelles formes, bouleverse notre quotidien à tous. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher, Bruno Cabane, de penser au terrorisme qui a frappé hier soir encore à Strasbourg. Est-ce que le terrorisme, c'est la guerre pour un historien ? On parle là, au lendemain, d'une attaque très importante et le citoyen a envie de vous répondre « oui ». On est dans une situation qui ressemble effectivement à la guerre. Ce qu'on a voulu montrer malgré tout avec ce livre, c'est que le terme « guerre » et utiliser le terme « guerre » dramatise considérablement la situation et fait en quelque sorte aussi, je crois, le jeu des terroristes. Donc, l'histoire de la guerre est un peu mal à l'aise lorsqu'il faut utiliser ce terme-là pour qualifier, si graves soient-ils, les événements qu'on vit à l'heure actuelle. – Vous consacrez, avec vos collaborateurs, il y a 57 collaborateurs, ce sont des historiens, mais aussi, et c'est ça qui est passionnant, des anthropologues, des spécialistes de politique, des historiens de l'art, qui sont tous convoqués pour penser la guerre et ses conséquences. Vous consacrez plusieurs chapitres, un que je trouve formidable, à cette question du terrorisme, en le replaçant, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, l'évolution, finalement, de ces individus solitaires et anarchistes vers Al-Qaïda et ses diverses factions. Vous semblez dire que les historiens se divisent sur cette question de savoir si le terrorisme, c'est de la guerre. – Oui, parce qu'ils sont mal à l'aise, effectivement, pour le qualifier, parce qu'ils se sentent un peu pris dans un débat qui les dépasse, et surtout parce qu'il y a des formes complexes de terrorisme. N'oublions pas, c'est aussi ce que j'ai envie de rappeler en tant qu'historien, qu'à l'heure actuelle, l'immense majorité des victimes du terrorisme sont des victimes non-occidentales, qu'on a tendance aussi très souvent à oublier. Et puis, c'est cette grande évolution du terrorisme, d'un terrorisme politique, un terrorisme religieux, notamment tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. – Juste un mot sur cette question, pardon de rebondir sur l'actualité. C'est ça aussi, je crois, qui donne envie de lire de l'histoire Mona Ouzouf, cette idée que l'historien peut être mal à l'aise pour faire du terrorisme un acte de guerre. Comment la recevez-vous ? – Simplement parce que l'historien est toujours mal à l'aise, quand on lui demande d'interpréter ce qu'il a sous les yeux, parce que derrière, il y a la question, qu'est-ce qui va arriver ? Et que comme nous savons tous ici, nous sommes meilleurs prophètes du passé que de l'avenir. – Mais est-ce que l'histoire n'est pas aussi, surtout aujourd'hui, quelque chose qui peut nous aider à comprendre un petit peu mieux, à analyser ce qui se passe aujourd'hui, en prenant des cas très précis ? Michel Pastureau ? – Oui, à éclairer le présent, sinon le comprendre par rapport au passé, mais en tout cas à l'éclairer, essayer de prendre des décisions pour l'avenir. Il y a pas mal de cas où l'historien est rattrapé par l'histoire en train de se faire. C'est un peu le cas aujourd'hui. Ça a été le cas quand j'écrivais, il y a déjà longtemps, une histoire de l'Europe, et puis le mur de Berlin est tombé. Et en 1989, je n'avais pas prévu d'ajouter un chapitre à ce livre. – Bruno Cabane, cette histoire de la guerre part du 19e, c'est l'époque moderne, le 19e siècle. – C'est le grand tournant de la guerre des États-nations. – Voilà. – Jusqu'à sa disparition actuelle. Enfin bon, c'est la grande, c'est ça, c'est une guerre qui commence avec la guerre des États-nations et qui va jusqu'à la guerre, la guérilla, les guerres civiles, ces formes de guerres qui finalement se développent depuis quelques décennies. – Mais vous êtes totalement confronté à ce que s'expliquait Mona Ozou, c'est-à-dire le passé, pardon, le présent, le présent en train de se faire. – Vous êtes historien, vous êtes… – On a écrit ce livre pendant six années et on a été accompagné de manière un peu terrifiante par l'évolution, l'essor du terrorisme et cette question très angoissante, effectivement, de la présence de la guerre dans nos sociétés et de la militarisation des sociétés. Moi aussi, je vis aux États-Unis, à peu près la moitié de nos auteurs, c'est ce que vous avez dit, la moitié de nos auteurs sont américains. Je suis accompagné par trois collaborateurs, Hervé Mazurel, Thomas Donneman et Gene Tempest, deux d'entre eux vivent aux États-Unis et voilà, la vision naturellement de la guerre est différente aussi en Amérique. – Est-ce que c'est parce que l'Amérique est aussi un pays en guerre, déclaré en guerre, on l'a entendu, depuis 2001 a priori ? – C'est un pays dans lequel la militarisation de la société est encore plus forte qu'en France du fait de la très importante présence des armes, je crois, dans la société américaine. – Il y a la question du terrorisme, il y a également une expression qu'on entend de plus en plus depuis quelques semaines en France, guerre civile, quand on parle de violence, de force de l'ordre contre casseur, est-ce que c'est un abus de langage pour l'historien ? – À mon sens, oui, il y a quelque chose d'extrêmement dramatique, une vraie violence, une violence urbaine, mais non, ce n'est pas une guerre civile. – Qu'est-ce qui distingue la guerre, la guerre civile, de la violence urbaine ? – La guerre civile, je pense, fait rejouer des fractures qui, à mon sens, n'apparaissent pas aussi nettement dans la crise actuelle. Mais bon, après, voilà, ce que disait Mme Ouzouf est très juste, il y a aussi un problème de distance, on est trop proche de l'événement, pour pouvoir le dire. – Ça veut dire que guerre, c'est le nom que l'historien donnera dans dix ans, peut-être, à ce qui se passe aujourd'hui ? – On verra. – On verra. – Vous ne voulez pas vous engager ? – Non, non, surtout, j'ai le sentiment que, voilà, la guerre est un mot chargé, qui est utilisé aussi politiquement, et ça me semble dangereux, oui. – Alors, parlons justement des mots, des expressions. Vous évoquez, un de vos collaborateurs, l'évoque page 230, le cas des loups solitaires. Il s'agit de ces anarchistes et terroristes au XIXe siècle, essentiellement. Et puis ensuite, vous montrez bien l'évolution de ces loups solitaires, les mercenaires dont vous nous dites dans ce livre, alors ça, je trouve que c'est aussi une des portes d'entrée très intéressantes du livre, que les mercenaires sont aujourd'hui les forces combattantes les plus répandues. – Pour toutes sortes de raisons. D'abord, pour des raisons économiques. Ils coûtent malgré tout moins cher que la mise en place d'armées sur place, enfin, en grand nombre. Et aussi parce que, c'est sans doute une nouveauté, la mort de nos soldats, nos compatriotes, nous est devenus insupportables. Pour plein de raisons. Et on délègue, en quelque sorte, la violence à des gens dont c'est devenu le métier, et qui sont effectivement chargés de porter la violence pour nous. – Même si vous racontez que le mercenaire d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le mercenaire à la Bob Denard ou alors le mercenaire qui barbousait en Afrique, dans la fameuse France-Afrique des années, il n'y a pas longtemps. – Il s'est professionnalisé, il a gardé une très mauvaise réputation, on le voit bien en Irak notamment, l'invasion américaine de l'Irak, l'occupation, les compagnies de sécurité qui ont rendu l'occupation possible pour l'armée américaine ont aussi commis un certain nombre de massacres ou d'exactions qui ont naturellement beaucoup joué dans l'image qu'elles ont à l'heure actuelle. – Michel Pastour, on parlera dans un instant de votre livre sur le loup, l'histoire culturelle du loup, mais quand on entend cette expression utilisée, on parlait tout à l'heure des abus de langage ou de la banalisation de la guerre, c'est aussi une de vos entrées, la banalisation du mot guerre, le loup solitaire, c'est une dimension qui fait réagir l'historien du loup ? – Oui, le loup, le mot loup est souvent convoqué dans un contexte guerrier ou dans un récit guerrier pour qualifier tel ou tel comportement de la soldatesque, soit que ce soit individuel, soit collectif, les loups attaquent en meute aussi, c'est bien ce qu'on leur reproche d'ailleurs dans la symbolique médiévale, l'ours attaque tout seul et le loup à plusieurs. – Sommes-nous tous concernés par la guerre, Bruno Cabane ? Pendant longtemps, on a voulu croire que ça n'était pas le cas, que ça intéressait essentiellement les hommes, une certaine élite, qu'on pouvait être relativement indifférent, ce que vous montrez, ce n'est pas du tout cela. – Non, ce n'est pas le cas, mais aussi parce qu'on est porteur d'une mémoire, tous, je pense qu'on interrogerait les gens qui sont autour de nous, bien entendu les invités, mais aussi les gens dans le public et ceux qui nous regardent, sincèrement, dans une histoire familiale, c'est-à-dire chacun de trouver l'événement qui a entraîné une rupture, quelle qu'elle soit, la destruction d'une maison, des deuils de masse, la guerre reviendrait sur deux ou trois générations. Ça fait partie de manière très importante de nos mémoires familiales. Je suis, comme vous le savez, citoyen de la guerre de 1914. On s'est demandé un peu ce qu'allait donner ce centenaire, finalement. C'est tellement loin. Et ce qui, moi, je trouve, ce qui m'a passionné, ce que je trouve extraordinairement émouvant, c'est le fait que des familles, à la demande de l'administration, au moment de la grande collecte, ont apporté des objets qu'elles n'avaient jamais montrés au public et qui sont, je crois, chargés d'une mémoire familiale extrêmement forte. Donc la guerre, c'est ça. C'est une partie de notre identité. Et c'est pour ça aussi que c'est aussi intéressant d'aller l'enseigner aux Etats-Unis parce qu'on ne fait un pas de côté en allant à l'étranger, mais aussi, on va enseigner quelque chose de très fondamentalement enraciné dans les identités collectives. C'est exactement le sujet de vos deux bandes dessinées, Jacques Tardy et Philippe Collin. La mémoire fait... La guerre, en fait, vit aujourd'hui, 2018. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu tout le temps avec la guerre, d'avoir toujours entendu parler de la guerre, celle du grand-père, du père. Bon, tout a tourné autour de ça, les conditions de vie, les améliorations dans le métier, le fait que mon père était militaire de carrière qui quitte l'armée au moment où on veut l'envoyer en Indochine. Il dit, bon, ça suffit, je le laisse tomber, etc. Donc, après, il va avoir une situation pas très intéressante. Donc, on va subir ça, c'est quand même les contre-coups de la guerre. Après, on va remonter au grand-père, n'est-ce pas ? Qui, lui, a fait 14, désolé. Oui, je vais énormément entendre parler de cette période-là. Et en plus de ça, quand on est en Allemagne, c'est très, très curieux, puisque mon père est envoyé dans les troupes d'occupation en Allemagne. Là, j'y suis, je suis présent. On se trouve à Bademps, en face du casino d'où est partie la fameuse dépêche. Et votre grand-mère vient vous rendre visite, c'est ça ? Oui. Et elle ne peut pas s'empêcher de penser au fiancé qui est mort en 1916. elle regarde de travers, elle a l'impression dans la rue de croiser le type qui a tué son mari. Alors, là, on est au cœur justement de ce que Bruno Cabane et son équipe montrent et racontent, parce que j'insiste sur le fait que vous racontez. D'abord, beaucoup d'analyses, mais beaucoup, beaucoup de récits. Qu'est-ce qui a changé, Bruno Cabane, dans la manière dont nous appréhendons la guerre et dont elle se fait également au début du XXIe siècle ? Parlons d'abord de la manière dont on la raconte. Je pense que les historiens, je suis sûr que on a os ou va être d'accord avec moi sur ce point, les historiens portent le deuil du romancier qu'il ne sera pas à un moment donné. C'est vrai. Et notamment l'histoire de la guerre. Parce que notamment l'historien de la guerre. Donc vous voyez ? Non, non, non. Vraiment, vous êtes sérieux ça ? Le petit Bruno Cabane avant de se dire je vais être en histoire, vous voulez être romancier ? Non, c'est parce que je vous ai dit quand on, quand j'ai travaillé par exemple sur mon livre sur route 14, j'ai relu constamment le grand troupeau et je suis tombé sur ce passage extraordinaire de cet homme qui est, cette famille endeuillée qui n'a pas le corps, qui n'a pas de corps pour faire son deuil et qui dépose sur la table de la ferme son vêtement de civil et c'est là que ses voisins viennent se recueillir autour de ce qui aurait dû être un corps. Et je me suis dit en lisant ça, on n'arrivera jamais nous en historien à arriver à dire ça, à dire ça aussi bien, à faire sentir les odeurs, à faire sentir les couleurs, à faire voir ça et oui, bien sûr, je pense qu'on porte le deuil de ça, bien évidemment. Donc raconter l'histoire différemment, être dans le récit, peut-être plus que dans l'analyse froide. Je reviens à ma question, qu'est-ce qui a changé ? C'est plus seulement une affaire d'hommes, la guerre, vous le montrez, il y a également des catastrophes humanitaires, écologiques. Ça n'a jamais été une affaire d'hommes de toute façon. Oui, pardon. Pour l'écologie, c'est aussi, les enjeux, sont des enjeux globaux et je pense qu'un des grands champs de recherche à l'heure actuelle, c'est naturellement l'histoire environnementale de la guerre, à la fois dans la préparation de la guerre, mais aussi dans son impact dans ses destructions. Et là, on a des aspects tout à fait extraordinaires. L'un de nos auteurs, John McNeill, parle notamment d'une guerre qui est très largement oubliée, la guerre des Taiping, qui a fait quand même entre 20 et... en milieu 19e, qui a fait quand même entre 20... En Chine, oui. Oui, c'est ça, en Chine, qui a fait entre 20 et 60 millions de morts. Enfin bon, c'est une guerre absolument totalement destructrice et dont la base est la destruction de l'environnement, la destruction des digues. Question posée par l'un de vos contributeurs et elle traverse tout le livre, comment comprendre que les guerres civiles soient perpétrées par ceux qui la veillent encore n'avaient jamais tenu une arme ? Est-ce que c'est un fait très 21e siècle ? Non. Et comment le comprendre ? Il y a un grand mystère qui se pose pour toute l'historien de la guerre, qui est le mystère du passage très rapide à la violence extrême. C'est-à-dire que vous pouvez être, coexister avec votre voisin et ce qu'on voit très bien dans le cas du génocide au Rwanda et participer à un massacre très très vite, en quelques heures. Et c'est pour ça que les historiens ne peuvent pas travailler seuls. C'est pour ça que les historiens ont besoin des anthropologues, ont besoin de penser la guerre, cet objet tellement compliqué, avec les spécialistes de sciences sociales. Un mot dont on n'a pas parlé encore ? La paix. Est-ce que la paix est une utopie ? La paix est sans doute une utopie, surtout comme la guerre a tellement changé qu'on n'est plus dans des guerres inter-étatiques, la manière de mettre en place la paix est très compliquée maintenant. On n'est plus dans des interlocuteurs qui signent des traités et qui organisent une paix. On est face à des groupes qui peuvent constamment se démobiliser puis se remobiliser et donc la paix naturellement, le mot même de paix a changé sans doute de sens. Quand les mots changent de sens, il faut justement que les historiens utilisent cette nostalgie du romancier. Une histoire de la guerre, une histoire globale de la guerre du 19e siècle à nos jours, sous l'édition du Seuil, sous la direction de Bruno Cabane. Allez-y, vous allez voir, c'est absolument saisissant et on comprend évidemment beaucoup mieux tout ce qui se passe aujourd'hui.